Musique Après avoir exposé la lune en parachute en 2017, il désirait revenir faire un mur sur Epinal et utiliser en plus toutes ces photos de friches. Il, c'est Antonin Quatre, street artiste parisien et photographe urbex qui nous fait plonger dans l'univers d'une friche industrielle, mais pas n'importe laquelle. Celle de la BTT à Tahon-les-Vosges. Et pourtant, c'est à Epinal que l'on se trouve, rue Saint-Michel, plus précisément devant le mur d'expression artistique dont l'artiste s'est emparé jusque mi-avril. Des friches qu'il connaît plutôt bien pour les avoir déjà explorées, elles et d'autres, et immortalisées, des clichés de lieux particuliers qui peuvent receler bien des trésors. J'ai découvert des vieux plans d'origine de bâtiments, de rehaussements, de machineries, de plein de choses dont certains de 1902, 1910, 1920, 30, mais d'autres écrits à la main. Et en fait, ici, je les ai photographiés parce que ces plans, je les ai déjà utilisés dans pas mal d'œuvres et en 2017, j'avais déjà fait une installe avec certains plans. Et ici, je les ai photographiés pour les agrandir et les mettre dans le fond de l'image que j'ai reproduite. On voyage, l'œil peut aller au centre parce que j'ai quand même choisi d'avoir une photo prise au grand angle avec des enfilades de piliers, une perspective qui attire l'œil vers le centre. Mais sur les côtés, on peut voyager et découvrir les petits détails avec ces fameux plans qui parlent de l'histoire. Donc voilà, il y a plusieurs lectures à mon travail et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on ne comprend pas tout, tout de suite. On essaie d'avoir toute l'histoire derrière l'œuvre. À mi-chemin entre le street art et l'urbex, l'œuvre d'Antonin IV, la 38e depuis que le mur existe, restera en place jusqu'au 14 avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada